Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau vlog, nous sommes mardi aujourd'hui Et évidemment je commence à vlogger quand la boulangerie ouvre Je me suis installée avec ma caméra devant la boulangerie Parce que je voulais aller acheter du pain pour le goûter des enfants Et évidemment la boulangerie ouvre Donc je vais chercher mon pain Puis je vous reprendrai à la maison Bon ça y est je suis rentrée Bon il est 16h du coup Donc J'ai pas vlogué ce matin Parce que j'étais très pressée Et Je m'interromps toute seule en fait Je vais revenir sur un point Brigitte Duvivier A fait la remarque Qu'elle avait dû rater Des vlogs parce que J'avais changé la disposition de ma maison Et je ne l'ai pas montré C'est effectivement vrai, je ne l'ai pas montré Donc non Brigitte tu n'as pas raté de vlog C'est moi qui n'ai pas montré Puisqu'en fait j'ai fait ça le jeudi soir Juste avant de partir en week-end Et donc du coup c'est vrai que je n'ai pas filmé Je vais essayer de vous montrer Je ne sais pas si vous allez voir derrière moi au loin Si vous allez reconnaître aussi mon salon Alors là en fait je rentre dans mon salon Donc avant vous aviez le mug télé Dernièrement qui était là Le canapé qui était en face avec la box Qui était le fil d'antenne Qui passait au travers de la pièce Donc j'ai enlevé mon canapé d'ici J'ai simplement mis ma table et mes chaises Du coup mon vélo elliptique se retrouve dans le coin Avec ce qu'il y a là-bas en fait C'est la box internet Et du coup j'ai mis mon canapé de ce côté Voilà Donc avec la télé en face Et il y a toujours mon bureau Qui est là, qui est un gros bordel Mais qui est toujours là Donc non tu n'as pas raté de vlog C'est moi qui ai oublié de vous montrer ça en fait Puisque du coup moi j'ai aménagé ma chambre là-haut maintenant Et honnêtement Je revis Je fais des nuits complètes Puisque en fait avant Quand je dormais ici Enfin dans la pièce où je suis actuellement En fait à 6h le matin Je t'ai réveillée parce qu'il faisait jour dehors Donc j'ai des volets Mais qui ne sont pas du tout occultants Donc c'était horrible pour moi Moi qui ai le sommeil très très léger C'était très compliqué Maintenant je suis dans une pièce toute noire Il n'y a pas de danger qu'il y ait de la lumière Vu qu'il n'y a pas de fenêtre Mais en tout cas Je dors mieux Et puis Je suis bien contente D'avoir une pièce de vie plus grande Ça me correspond mieux Du coup Pour vous parler un petit peu de ma journée Donc ce matin J'étais encore en formation Alors je dis toujours que c'est une formation Ce n'est pas vraiment une formation C'est un programme de réinsertion Mais je ne sais pas dire ça autrement Que de dire que je suis en formation en fait Du coup Donc ce matin On a travaillé sur notre CV Donc j'ai refait mon CV Avec du coup les formatrices Il s'avère qu'effectivement Je suis loin D'avoir un CV à jour Bon là il l'est Il est à jour en termes d'information Maintenant c'est plus la mise en page Qu'il faudrait que je revoie Parce que Parce que voilà C'est très classique Et elle m'a précisé que Bon C'était quand même mieux De moderniser un petit peu Du coup Cet après-midi J'étais au Forum pour l'emploi Donc Trop top Alors en fait Avant de partir Ma référente m'a dit Puisqu'on a imprimé nos CV Du coup là-bas Puisqu'on les a refaits sur place Et moi vu que je n'habite pas Cholet même Du coup je ne suis pas rentrée Manger chez moi Je suis restée sur place Du coup j'avais un collègue de formation Aussi qui était à pied lui Donc il pouvait encore moins rentrer Et du coup je lui ai proposé De venir manger avec moi Comme ça Je l'ai emmené en même temps Au forum Puisque lui n'avait pas de voiture Donc du coup On a été manger au McDo Et puis on est allé au forum Et franchement Une fois rendu sur le forum C'était mais Trop bien Trop trop bien Je ne l'ai pas du tout vécu De la même façon que l'année dernière Pourtant l'année dernière J'étais aussi accompagnée Mais j'étais moins accompagnée Que je l'ai été aujourd'hui En fait Je me suis très vite retrouvée Perdue Parce que En fait il y a des stands Pour chaque entreprise A un stand Et évidemment Il y a des entreprises De toute la région Donc il y avait Je vais pouvoir vous le dire Parce que J'ai la liste Il y avait 102 entreprises Donc je ne pouvais évidemment pas déposer 102 CV Mais c'est surtout que Le problème c'est que moi je cherche dans l'administratif Et l'administratif c'est pas un corps de métier C'est un service en fait Dans l'entreprise Donc c'est compliqué Du coup je pouvais concrètement déposer mon CV Un peu partout où je voulais Mais J'avais du mal Je ne sais pas Manque de confiance en moi Je ne sais pas J'avais du mal en fait A aller me Me présenter Et du coup Ma référente m'a accompagnée Et elle Elle connait tout le monde Puisque en fait Elle est chargée de relations aux entreprises Donc c'est son métier en fait Et du coup Elle m'a présenté déjà Des gens qu'elle connaissait Elle m'a déjà trouvé mon stage Ah bon Elle m'a annoncé Que j'allais en faire deux en fait Parce que normalement Dans mon cursus On a cinq semaines en fait Donc en demi-journée Je précise Quatre demi-journées par semaine Pendant cinq semaines Et sur ces cinq semaines On a trois jours de stage En entreprise à faire Et en l'occurrence Moi Elles veulent en faire faire deux Je vais vous expliquer pourquoi Parce que Effectivement J'ai un profil Qui est très Enfin Quand je dis un profil C'est mon CV surtout Qui est très Asistanat Polyvalent en fait Puisque moi J'ai beaucoup travaillé Dans le commercial La compta Les finances Enfin Oui la compta Et les finances C'est pas la même chose Donc dans la compta Dans les finances Enfin dans la finance Commercial Ressources humaines Et puis secrétariat classique Donc j'ai quand même Un panel assez large Et c'est vrai que Je sais jamais Vraiment trop cibler En fait Mes recherches Et là pour le coup Quand elle a regardé mon CV Elle me dit Ah ouais en RH T'es quand même T'as quand même fait pas mal de choses Et je lui dis Ouais Et pourtant j'ai fait ça Que pendant un mois Mais j'ai adoré ça en fait Et elle me dit Mais pourquoi Tu irais pas bosser Dans une agence d'intérim Alors je dis Mais Dans des postes en usine Alors Elle me dit Non on travaillait Dans l'agence Et là je me suis dit Mais J'ai déjà voulu Faire ce job En fait Justement après Cette mission d'intérim Dans les ressources humaines J'ai essayé En fait de m'orienter En tant que Je sais pas comment On appelle ça Chargée de Chargée Chargée de relations Chargée de missions Je sais pas Mais en tout cas C'est un poste Que j'ai Plus ou moins recherché Quand même Alors ça fait bien des années Mais en tout cas A l'époque où je travaillais A Paris Oui j'ai cherché A travailler Dans une agence d'intérim Mais mon CV N'a jamais été retenu Et là aujourd'hui Bah en fait Ma référente M'a présenté Une connaissance Qu'elle avait Et Bah je vais pouvoir Faire un stage là-bas Donc du coup C'est trop bien C'était son idée à elle En fait Ma référence m'a dit tout de suite Mais dans ce cas-là Pourquoi tu orientes pas ton stage Dans cette voie-là Puisque Puis elle me dit Ah oui mais c'est vrai Que t'avais déjà le Comment dire Le plan De Super U Du coup Puisque j'ai déjà eu Un entretien là-bas Et je lui dis Oui Enfin je dis Après Super U Ils m'ont rien promis Concrètement Donc j'attends pas après S'ils me rappellent Je serais ravie Mais Mais j'attends pas après Parce que sinon Je pourrais attendre mon temps Et donc du coup Elle m'a dit Bon bah dans ce cas-là On va prévoir De te faire faire deux stages Alors elle m'a dit Un stage Dans une agence d'intérim Pour voir si effectivement Tu pourrais pas faire ça Et elle m'a dit autrement Un autre stage En entreprise Et donc du coup Je suis trop contente Parce que déjà Faire deux stages Je suis trop contente Et Bah du coup Sur le forum de l'emploi Cet après-midi J'ai fait pas mal de rencontres J'avais imprimé moi Cinq CV Elle elle en avait Un à moi aussi Et donc du coup On a tout distribué Donc les cinq miens Plus le sien Elle m'a présenté Des relations Qu'elle connaissait Donc déjà Cette personne De l'agence d'intérim De Cholet Qui a accepté De me prendre en stage Donc déjà ça C'est trop top Du coup Je sais pas encore Quelles seront les dates Mais en tout cas Elle a accepté Donc je suis très contente Et puis Elle m'a présenté D'autres entreprises Alors une entreprise De transport Qui est basée Alors dans une ville Que je ne connais pas Mais qui d'après Elle est près de chez moi Pour faire un stage Dans l'administrative Donc bon Elle savait pas trop Parce que voilà Son assistante Est en arrêt Et donc du coup Elle sait pas trop Si elle peut Effectivement Bah me faire venir Ou pas Parce qu'elle sait pas Si elle revient lundi Ou pas Donc si elle revient lundi Je pense qu'elle me rappellera Et alors est-ce qu'elle va me rappeler Moi directement Ou est-ce qu'elle va rappeler Marilène Je ne sais pas Mais en tout cas Elle va nous donner Une réponse La semaine prochaine Normalement Puisqu'elle était plus intéressée Pour que je fasse le stage La semaine prochaine Donc à voir Et puis autrement Elle m'a fait rencontrer aussi Une autre entreprise Qui est à Montillet Alors c'est pas très loin De chez moi aussi C'est pas vers Cholet C'est plutôt de l'autre côté Mais du coup Ça reste à proximité Enfin c'est à même pas 20 minutes Enfin il me semble Si je me trompe pas Donc ça va Et eux par contre Ils auraient peut-être Un job pour moi Alors c'est un CDD Par contre c'est pas C'est un C'est un contrat Vraiment voilà Temporaire Ils ont un coup de feu Là en fait Et ils ont Ils sont en train de passer Sur un logiciel Donc du coup Les employés sont en formation Sur le nouveau logiciel Et donc ils ont besoin De quelqu'un Pour pallier aux absences En fait Donc Et puis il y a un autre service Qui a besoin par contre De renfort Parce que Bah ils ont Ils ont tout simplement Besoin d'aide Donc Après Est-ce qu'ils me garderaient Mais sur un mi-temps Ou je sais pas Du tout Comment ça peut évoluer Bon en plus Elle m'a dit Que j'étais pas Le seul profil Sur le coup Mais c'est vrai Que comme elle connait Marie-Hélène Ça peut pour moi Être une chance Marie-Hélène C'est ma référente Vous l'aurez compris Ça peut pour moi Être un point positif Puisque du coup C'est vraiment Marie-Hélène Qui m'a présenté Et puis j'ai laissé Mon CV Donc elle a vu Que j'avais un cursus Assez polyvalent Etc Donc Elle a eu J'ai eu l'impression Qu'elle avait apprécié Pardon ma candidature En plus j'ai pu retrouver Ma patronne Qui m'avait embauchée L'année dernière Dans la couture Et j'étais mais vraiment Trop contente De la revoir Elle et moi Je sais pas pourquoi Mais on a eu Un coup de coeur Je vais pas dire affectif Parce que On en est pas là Mais Ça a été une rencontre Coup de coeur En fait vraiment On a discuté ensemble Comme si on était copine Comme si on s'était Toujours connue Elle m'a intégrée Dans l'entreprise Alors que j'avais Aucun diplôme Dans la couture Enfin je faisais De la couture en loisir Elle m'a dit Vous inquiétez pas Venez faire un essai On va évaluer votre niveau Honnêtement l'essai Je l'ai foiré Mais elle m'a dit C'est pas grave On vous prend quand même Enfin franchement Et là en fait Elle était déçue Parce qu'elle me dit Ah c'est dommage J'ai cherché une assistante Il y a pas longtemps Finalement Elle a recruté son fils En fait Bon c'est pas tout à fait Son domaine Mais lui pour l'instant Il est dans la vente Mais après il veut faire Gestion de PME, PMI Et en fait son but A son fils C'est de reprendre L'entreprise de sa mère Par la suite Donc évidemment Mais là il avait commencé Par un CAP Ou un BAC pro vente Je sais plus Donc ou un BEP vente Je sais plus trop Mais du coup Elle l'a embauché lui En apprentissage En contrat pro Et du coup c'est lui Qui gère Tout l'administratif Et tout ça Il aime pas ça quoi Donc Elle m'a dit Il prend sur lui Ça aboutira Mais donc Elle n'avait pas de besoin Dans ce domaine là Donc du coup Mais on a hyper bien parlé On a passé au moins Une demi-heure ensemble A discuter Elle m'a proposé De l'accompagner Chercher son repas Parce que moi J'attendais mes collègues En fait Qui devaient arriver à 14h Et il était que 13h30 Et donc du coup On a discuté Et puis ensuite Elle m'a proposé De l'accompagner Pour aller chercher à manger Donc je suis allée avec elle On a continué à discuter On a parlé de nos vies perso Pro Et son entreprise Elle tourne encore mieux qu'avant Donc je suis vraiment contente Pour elle Parce qu'elle était Elle était vraiment Dans le doute Au moment où Moi j'ai quitté l'entreprise Parce qu'on était en train De perdre un contrat Le plus gros contrat En fait De l'entreprise On était en train de le perdre Et finalement Elle a retrouvé encore mieux que ça Puisque maintenant Elle travaille pour Louis Vuitton Pardon Et qu'ils les fournissent à fond Les ballons de travail Donc du coup Financièrement pour elle C'est carrément plus rentable Mais du coup Par contre Elle a tellement de travail Qu'elle recrute à nouveau Des mécaniciennes de confection Donc des couturières Malheureusement Moi je ne peux pas Reprendre dans la couture A cause de mes mains Et donc du coup Je ne pouvais pas répondre A sa demande Mais en tout cas Je suis bien contente pour elle De savoir que ça fonctionne aussi bien Voilà Bon bah je vais aller chercher Mes enfants à l'école Du coup Et puis Je vous reprendrai Peut-être après Avec les enfants Demain c'est mercredi Donc on ne se met pas la pression C'est soirée cool Il faut que je vois Ce que je vais faire à manger Aussi Et puis Je vais faire mon petit ménage Du soir Ça change le rythme De ne pas être là A la journée Du coup Je fais mon ménage le soir Et quand je rentre du boulot La maison est propre Mais c'est trop bon Donc ouais C'est vraiment appréciable Je suis très contente Donc du coup Bah là Je peux me poser Puisque la maison Est déjà propre Alors évidemment Il y aurait des choses à faire Mais c'est mes deux premiers jours Alors il faut que j'apprécie La semaine prochaine Ce sera différent Ce sera vraiment Voilà Une nouvelle organisation Qui sera prise Mais en tout cas Là ce soir Je vais profiter Hier c'était la course Mais là Ce soir je vais profiter Voilà Surtout que je suis rentrée Et clairement Anaïs Elle abuse grandement Donc J'ai retrouvé son assiette De ce midi Dans le canapé Avec un coussin Qu'elle avait utilisé Pour manger Avec une couverture dessus Enfin bref Une serviette Je pense qu'elle avait dû Se laver les cheveux Et du coup Elle a enlevé sa serviette Là dans le canapé Enfin Bordel quoi Donc Puis la porte du garage Qui était pas fermée Quand je suis arrivée Donc Ça laisse rentrer le froid En fait Alors heureusement Il fait pas froid aujourd'hui Mais si elle me fait ça En hiver Quand les radiateurs vont tourner Ça craint du boudin Donc Ça va me saouler Enfin bref Bon bah du coup Très bonne journée pour moi Je suis vraiment très contente Ce parcours Je suis vraiment super contente De l'avoir intégré Donc Je me réjouis Et J'ai hâte Voilà De faire la suite Et De voir comment ça va évoluer Et puis les suites De ce forum aussi De voir si je vais avoir Des contacts ou pas J'ai vraiment hâte Donc Donc voilà Et bien Sur ce Je vous reprends Tout à l'heure Il est 20h20 Il est 20h20 Et nous sommes à table Il est 2h ? 20h20 On attendait Anaïs En fait Mais finalement Il y a du retard au boulot Donc du coup Elle arrivait pas Bon là 20h25 Je me suis dit On va quand même manger Parce que Elsa a la cour demain Quand même Donc Après je vais mettre Les enfants au lit Non Les petits ménages Que j'ai à faire Et puis Je vais faire le montage De cette vidéo Et puis ensuite J'irai m'allonger Dans mon lit A regarder Stéphane Plaza Voilà J'adore les émissions Stéphane Plaza Ça me fait rêver Allez la maison Que je pourrais éventuellement Avoir Ça me donne des idées Pour dégorer la mienne Là dans l'occurrence Ce soir C'est la maison avant Donc ça me donne plus Des idées pour dégorer la mienne Donc on verra Ça va bien Mais Mais ouais Ça me tombe bien Donc voilà D'ailleurs je me disais J'ai eu à un moment Une lueur d'espoir Pour mettre en fait Du papier peint dans ma chambre Parce que j'avais oublié Que le mur à la tête de mon lit C'était du crépit Du quoi ? On oublie Du crépit Bah oui Alors déjà Enlève le grain de riz Que t'as sur le nez Maman je m'étais déjà Disséquer des animaux Oui quand j'étais au collège J'ai disséqué une grenouille Alors J'ai disséqué une grenouille Moi j'ai disséqué une grenouille Et un encornet On va devoir un encornet Moi je veux devoir faire ça Je ne sais rien moi Je ne suis pas ta maîtresse Oui Ils ont dit que On s'en calme On s'en calme On s'en calme Mais Mais Qu'est-ce qu'il dit Utilise ton couteau Utilise ton couteau Pour pousser le riz Dans ta cuillière Ils ne les tuent pas Pour disséquer Mais ils ne prennent pas Des animaux Ils morts Ah Déjà morts Déjà morts Mais ils ne vont pas Les tuer pour les disséquer Ils vont prendre des animaux Déjà morts Oui évidemment Mais après les disséquer Ah là là Moi j'en vais faire guillot Je suis un petit peu fatiguée Ce soir Je dois dire La reprise du rythme Mais un petit peu Un petit peu difficile Je ne sais pas si ça veut dire Mais j'ai envie de le faire Donc Ça va faire des tapis Ce soir En fait ça a été On a fait les Eh oh Ce soir On a fait les devoirs Tranquilles Ensuite elles allaient rentrer Elle a fait ses leçons Et puis après Je les ai laissés regarder La télé là-haut En fait J'attendais Qu'Anaïs rentre Enfin J'attendais Qu'il soit presque l'heure Qu'Anaïs rentre Pour faire à manger Et puis là Elles m'ont envoyé Un message Gros retard Donc voilà Du coup Ce matin J'étais agréablement surprise Parce que j'ai déposé Marceau A l'école Et en fait Dans sa classe Je l'accompagne toujours Sur une activité Et ce matin Il avait pris une activité En fait Il avait un support Avec 5 Bâtons Et sur les bâtons Il devait enfiler des perles Mais en fait Il avait des petites fiches Où il devait en fait Reproduire le Bah les dessins En fait En fait Il y avait un support Qui était représenté Sur une fiche Avec des cubes Enfin les perles Ce sont des perles en cubes Et du coup Les cubes de couleurs Et lui Il devait reproduire En fait L'assemblage de couleurs Qui était sur la carte Et en fait Moi je lui ai expliqué Comment ça fonctionnait Et la maîtresse me dit Ah non Il n'en est pas encore là Alors je lui dis Ah bon ? Elle me fait Ah bah non Elle me dit Moi pour l'instant Je leur mets Mais c'est juste En jeu libre Ils en font ce qu'ils veulent Pour l'instant Ils se familiarisent avec Elle me dit J'ai pas donné de consignes Et là je me suis dit Ah d'accord Je lui dis Bah écoutez A priori Il a l'air d'avoir compris Et elle me dit Oui bah J'ai bien remarqué Qu'avec un marceau Il allait falloir passer La vitesse supérieure Je lui dis Comment ça ? Elle me dit Bah ici On s'adapte à chaque enfant Donc un enfant Qui va pas assez vite On va s'adapter à lui Un enfant qui va trop vite On va s'adapter à lui aussi Elle m'a dit Marceau J'ai bien senti Elle m'a dit Depuis une semaine Je me fais la remarque Marceau c'est un enfant Qui a besoin d'être nourri Donc elle m'a dit On va le nourrir un peu plus Que les autres Et puis Comme ça Il pourra avancer à son vie Et là je me suis dit Ok Donc mon mari Mon médecin Ne s'était pas trompé Il est précoce On dit pas D'un enfant de 3 ans Qu'il est précoce On dit pas D'un enfant Qui n'a pas été testé Qu'il est précoce En tout cas Il a les mêmes aptitudes Que Com Au même âge Donc Com On sait pas S'il est précoce Moi je pense Qu'il est très intelligent Mais qu'il est pas précoce Et du coup Non je ne l'ai pas raconté Si vous voulez connaître L'histoire des géants Laissez moi un commentaire Et je vous la raconterai Non Non Si j'ai envie d'en parler Je ne suis pas vrai Non C'est mon opinion Pardon Bah vas-y Passe-le Je vais te rendre en parler Bon alors je vais vous raconter Sans rigoler Mais je rigole Sans rigoler Non Je ne rigole pas Je vais essayer En fait J'ai dit sans rigoler Quand Com avait 3 ans et demi Non 4 ans et demi Pardon J'ai été amenée A consulter le médecin Parce que Com avait une imagination Mais je l'ai pensé Même plus débordant C'est surdimensionné En fait C'est à dire qu'il vivait Littéralement dans un autre monde Et ça ne me semblait Absolument pas l'inquiéter En revanche moi Ça m'inquiétait beaucoup Donc Je suis allée consulter Mon médecin Parce que Il avait un ami imaginaire Mais ça T'es pas obligé Te faire autant de bruit Il avait un ami imaginaire Mais ça Ça m'a jamais vraiment inquiétée Anaïs aussi Elle a eu un ami imaginaire Qui était un peu petite Et Comme ça Deux fois Ça suffit quand même Et Du coup Je l'ai emmenée Chez le médecin Donc le médecin Commence à essayer De creuser un petit peu Pour voir un peu La curiosité À quel point Elle est surdimensionnée Et là Il demande à Comm Tu regardes quoi Comme dessin animé Comme programme à la télé En ce moment Alors Moi je suis Assez limitée Sur les programmes de télévision En revanche Il regarde des Disney Et tout ça Et du coup Il lui dit Bah je regarde Mickey et le haricot magique Donc c'est la même histoire C'était la même histoire Que Jack et le haricot magique Mais c'était Mickey Et du coup Il lui dit Ah ouais Alors c'est quoi l'histoire Et tout Alors il dit Bah Mickey En fait Il monte à un arbre Et puis en fait En haut il y a des géants Il arrive dans les nuages Et en fait Il y a des géants Et du coup Le médecin lui dit Mais tu sais que Les géants Ça n'existe pas Et là Comme il répond Du plus naturel De son être Il lui répond Je ne vais pas rigoler Bah si Les géants Ça existe Et là Le médecin lui dit Ah bon Et là il dit Donc là tu penses Que si demain Tu prends l'avion Dans le ciel Tu vas avoir des géants Et là il fait Oui mais Il n'y en a pas Au dessus de Chemin Le Chemin Je précise que c'est La ville Ah tu t'es connu Mon petit chat Ah c'est la ville Où on habitait En fait Au moment où On a été visiter Le médecin Et donc Comme était persuadé Que les géants Existaient Dans les nuages Et par contre Au dessus de chez nous Il n'y en avait pas Pour quelles raisons On ne sait pas Mais il n'y en avait pas Voilà C'est l'histoire des géants Donc nous évidemment Ça nous a fait beaucoup rire Ça me fait moins rire Aujourd'hui Vous pouvez le constater Mais je trouve toujours ça Très mignon Mais arrête Ils sont très excités En fait le soir Plus j'attends Pour les coucher plus Donc voilà Bon bah sur ce Je vais cocturer ce vlog Maintenant Parce que Voilà J'aimerais bien Pouvoir aller M'installer dans mon lit De bonheur Pour regarder Stéphane Plaza Dans mon lit Surprise Donc demain Pas de formation Jeudi Pas de formation Donc demain Journée avec mes enfants Demain matin Je ne vais pas dire Grasse mat Mais on va quand même Essayer de dormir Bien comme il faut Je voudrais vous montrer Quelque chose Il y a maintenant Deux mois C'est à ton appareil Ouais Ouais ça fait deux mois Et avant d'avoir son appareil Elsa elle mangeait ses ongles Et depuis qu'elle a son appareil Elle a de l'orthodontiste Qui lui a dit Par contre C'est terminé Manger les ongles T'oublie Depuis qu'elle a son appareil Elle n'a plus jamais Rongé ses ongles Elle a des ongles Justes magnifiques Et des ongles Des sorcées Ah non Oh Bon celui-là Il n'est pas très long Mais je ne sais pas si vous les voyez bien Je vais les mettre devant mon t-shirt Peut-être Alors que moi J'ai des ongles de brun Voilà Ça m'énerve Bon les amis Il y a trop d'agitation autour de moi Ça m'agace un peu Et de toute façon J'ai l'impression que vous n'allez pas m'attendre Marceau s'il te plaît Elsa s'il te plaît Elsa elle fait du cup son Pendant que je parle C'est normal Donc je vais vous laisser Sur ces quelques mots On attend toujours Anaïs Donc j'espère qu'elle ne va pas tarder Parce que là il fait noir Et du coup ça me fait peur De la savoir rouler dans le noir Du coup je vous dis à demain Pour une journée repos En famille Donc voilà Et bien sur ce Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis A demain Likez cette vidéo A demain Mettez un rond Ouais ça rentre dans les stades aussi Ça fonctionne Merci les amis Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz